Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire de celles et l'expert aujourd'hui. On va attendre quelques minutes, pas quelques minutes, on va attendre une minute encore pour vraiment démarrer le webinaire sur DriveWorks, les nouveautés de DriveWorks et également peut-être faire un petit survol en ligne pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau de ces nouveautés. Naturellement, c'est très technique quand on parle de DriveWorks, il n'y a pas d'effet des utilisateurs comme avec SolidWorks, des fonctions simples à démontrer à l'écran. Il y a beaucoup de données qui sont très techniques à l'intérieur de DriveWorks qui font en sorte que le logiciel performe de mieux en mieux, version après version. Alors, c'est un peu la description de celle-ci qui va être présentée aujourd'hui. Je vois que sur le nombre de participants, on atteint pratiquement la quantité de gens qui étaient déjà inscrits au webinaire. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, encore une fois, je vous remercie d'avoir fait votre inscription sur le webinaire Salut d'Expert d'aujourd'hui. Et sans plus tarder devant moi, je me présente à l'improvo. Donc, je suis celui qui va faire la présentation aujourd'hui. Le webinaire devrait durer quelque chose comme 20 minutes, 25 minutes. Un gros maximum de 30 minutes. On veut que votre temps soit optimisé. On sait que vous avez peut-être certaines tâches à accomplir également aujourd'hui dans un environnement un peu plus inhabituel. On travaille beaucoup de la maison comme moi aujourd'hui. Donc, pour vous, je sais que c'est peut-être le même cas. Et on va faire en sorte qu'on puisse faire ça de manière la plus conviviale également possible. Donc, la thématique aujourd'hui de notre webinaire, c'était quoi de neuf dans DriveWorks 18? Puisque maintenant, la version 18 est disponible, on peut la télécharger. Si vous êtes client Salut d'Expert qui a justement le complément DriveWorks, vous devriez recevoir sous peu les codes mis à jour de la nouvelle version. Si ce n'est pas fait bien, communiquez avec votre représentant des ventes qui va pouvoir faire en sorte que vous allez les avoir rapidement. Donc, votre gérant de compte va pouvoir vous aider à ce sujet-là. Alors, sans plus tarder, on va débuter. Moi, je vais laisser aller ma webcam pour que vous ayez telle image de ce que vous allez voir. Alors, au niveau des nouveautés de DriveWorks 18 cette année, il y a quatre thèmes. Le premier thème, convivialité, expérience utilisateur. Donc, on va voir quelques points, moi, que j'ai décortiqué à l'intérieur des nouveautés. Il y en a plusieurs. C'est un peu comme avec SolidWorks. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont améliorées sur le logiciel à chaque année. J'en ai décortiqué quelques-unes pour voir un peu qu'est-ce qui m'a marqué le plus. Naturellement, SolidWorks World cette année s'est bien exhibité cet hiver. Par contre, DriveWorks World, lui, a été fait de manière nuagique à 100 %. Donc, tout s'est fait en ligne cette année au niveau de DriveWorks World. C'était spécial. C'était bien de voir comment est-ce qu'on pouvait quand même échanger avec tout le monde et avec l'équipe DriveWorks. On va voir au niveau du pilier 2, des baisses d'amélioration au niveau du DriveWorks 3D. Donc, les animations, les présentations de nos produits sur DriveWorks 3D. Le troisième pilier, c'est automatisation des conceptions. Donc, des outils qui améliorent justement l'automatisation de nos conceptions. Et le quatrième pilier, l'évolutivité, la difficulté avec le mot évolutivité de la solution. Donc, comment DriveWorks amène son produit avec des mises à jour un peu sur la même base que SolidWorks, c'est-à-dire grâce aux requêtes que les clients font sur le logiciel. Ce n'est pas simplement des décisions de l'équipe d'ingénierie DriveWorks qui décide. C'est ça qu'on fait comme nouveauté cette année. Mais beaucoup avec le coût des clients, ce que les clients aimeraient voir dans le logiciel. Alors, au niveau convivialité et expérience utilisateur, beaucoup de choses ont été ajoutées à l'intérieur de la solution. Je vais vous faire un petit topo de ça, mais la liste est extrêmement longue. Donc, vous allez voir que j'en ai pris quelques-unes de celles-là pour pouvoir justement vous détailler celle-ci. Mais dans les outils qui ont été améliorés et ajoutés, on verra que dans la génération des spécifications au niveau des rapports, il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités qui ont été ajoutées. Donc, c'est-à-dire une meilleure gestion des rapports lorsqu'on fait des générations de nouveaux produits dans notre DriveWorks. Également, beaucoup de filtres qui vont avoir été ajoutés à l'intérieur, justement, de l'interface utilisateur. Ce qui va permettre, justement, grâce à des mots spécifiques, de faire des recherches encore plus détaillées, plus simples à l'intérieur de la solution. Il y en a un que je n'ai pas souligné là-dedans, mais qui est très intéressant, c'est la possibilité de sauver des configurations à partir du sommaire. Donc, de pouvoir faire des back-and-go ou copier des groupes vraiment de manière très simplement maintenant à l'intérieur de la solution. Au niveau des courriels également, l'ajout de filtres, d'étiquettes, des nouveaux boutons pour les options pour pouvoir rapidement rassembler et mettre en queue. C'est-à-dire en fil, ce qu'on voudrait que le courriel puisse opérer. Naturellement, au niveau des tables, moi, j'ai souligné celui-là parce qu'au niveau des tables et des variables spéciales qu'on voudrait voir avant, il fallait sortir de la liste et décortiquer cette liste-là. Bien, maintenant, elle va être organisée de manière alphabétique. Mon Dieu, ça, c'était de mise, ça prenait ça au lieu de chercher dans toute notre liste. Maintenant, on le sait que, tu sais, dans l'ordre alphabétique, c'est beaucoup plus simple à chercher à l'intérieur, justement, de nos variables. Également, au niveau des spécifications, on a des nouveaux gabarits qui ont été ajoutés, donc, de nouveaux gabarits qui sont là pour nous aider à rapidement entrer dans comment je vais pouvoir me créer de nouvelles spécifications. C'est fascinant pour pouvoir avoir un flux à l'intérieur de celles-là. Je vais passer au prochain pilier, c'est-à-dire au DriveWorks 3D. DriveWorks 3D, vous savez, là, c'est justement quatre formes qui vont me permettre de représenter des configurations grâce aux modélisations que DriveWorks me permet de faire à l'intérieur de sa plateforme. Ce qui me permet d'avoir un effet vraiment très agréable sur une prévisualisation de ce que je voudrais voir. Alors, on va voir qu'à l'intérieur de l'outil DriveWorks 3D, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. Naturellement, en tête de liste, moi, j'ai mis, justement, toutes les animations, les mises à l'échelle, les rotations, translations qui ont été améliorées à l'intérieur de l'environnement de DriveWorks 3D. Ça va permettre d'amener des configurations de vos produits de manière vraiment très agréable à l'épreuve. Naturellement, ça va être possible maintenant d'appliquer des décalques. Donc, avant, on ne pouvait pas appliquer un décalque sur le modèle de DriveWorks 3D. Maintenant, c'est possible de le faire. Donc, encore une fois, être capable de prendre un logo de compagnie, par exemple, et maintenant simplement le mettre en décalque sur le modèle. Je n'aurai pas besoin d'essayer de modéliser ça en type d'extrusion ou en enlèvement de matière. On va poser le décalque et c'est tout. Naturellement, la possibilité d'avoir les images qui vont être supportées en mode HDR ou HDRI. Donc, des environnements où les états de lumière sont améliorés. Vous allez voir également la possibilité de catégoriser également à l'intérieur de vos outils des listes de votre environnement de DriveWorks 3D. Donc, au niveau des toolbox, calculez le bounding box autour de votre projet ou de votre modèle, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux vecteurs qui sont ajoutés également. Justement, pourquoi? Pour être capable de mieux contrôler le modèle de DriveWorks 3D dans son environnement. Donc, beaucoup de vecteurs virtuels qui sont ajoutés. Ça devient pratiquement comme, je m'amuse à regarder ça, un jeu vidéo. On modélise souvent dans les jeux vidéo. C'est virtuel, c'est pas aussi mécanique, mais on a des détails de plus en plus percutants. Eh bien, dans DriveWorks 3D, on a plein de vecteurs comme ça qui s'ajoutent pour pouvoir manipuler notre modèle. Et la possibilité maintenant d'importer ou de convertir des objets, des STL dans notre DriveWorks 3D ou de prendre notre DriveWorks 3D et de l'exporter dans ce type de fichier-là également. Donc, moi, je trouvais important de comprendre que c'est possible de faire ça. Dans ces nouveautés-là, c'est une belle addition. Au niveau du troisième pilier, eh bien, c'est naturellement au niveau des automatisations, des conceptions. Alors, on va voir que quelques nouveautés là-dedans qui m'ont plus interpellé. Donc, le fameux Zoom to Fit au niveau des propriétés pour la génération de tâches. C'est-à-dire que l'ajout du Zoom to Fit à l'intérieur de ça va permettre justement de mieux voir notre modèle à l'écran sans avoir besoin de toujours être en train d'essayer de l'ajuster avec des manipulations de la souris. Pour un utilisateur, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont quand même été ajoutées dans les modélisations aussi. Mais parmi les plus importantes, je trouve que c'est au niveau de PDM. PDM fonctionnait quand même assez bien avec DriveWorks. Mais maintenant, avec les ajouts qu'on a fait dans la solution cette année, on va voir que l'intégration est encore plus simple à l'intérieur de nos projets DriveWorks. C'est-à-dire qu'il y a une tâche qui est maintenant créée avec DriveWorks qui va me permettre d'avoir la création d'un fichier, un simple fichier vide à l'intérieur de la voûte. Au lieu d'avoir déjà à prévoir tous les fichiers vide qui pourraient être requis, bien maintenant, DriveWorks va être capable de créer un fichier vide à l'intérieur de la voûte. Il va être capable d'utiliser les prochains numéros de série grâce à des tâches. Il va être capable de le faire aussi grâce à un système de numéros de série qui sont déjà poussés par PDM au lieu d'avoir besoin d'en créer dans DriveWorks ces automatisations-là. On va pouvoir utiliser celle de PDM maintenant. Naturellement, il y a beaucoup de fonctionnalités de PDM qui ont été ajoutées pour les check-in de nos nouveaux projets. Ce que ça permet de faire, c'est-à-dire que maintenant, quand je vais avoir ma nouvelle configuration créée par DriveWorks et qu'elle va l'amener dans le PDM, bien, on va pouvoir ajouter le commentaire. C'est important, c'est-à-dire qu'il m'insère un nouvel item à l'intérieur de PDM. Est-ce que je veux qu'il me crée un commentaire? Oui, donc, quelqu'un qui supporte les ventes, des choses comme ça, bien, il va pouvoir ajouter les commentaires pour l'archivage à l'intérieur de PDM. Je n'aurai pas besoin d'une surveillance admin pour venir faire justement tous ces ajouts-là. Alors, elles vont pouvoir être faites en temps réel pendant la création d'un nouvel article qu'on va vouloir insérer à l'intérieur de PDM. Donc, il y a plein de nouvelles fonctionnalités très intéressantes. Je vous suggère de bien lire le menu des nouveautés à l'intérieur de votre DriveWorks 18. Simplement télécharger DriveWorks 18. Ouvrez l'aide pour aller voir justement toutes les nouvelles fonctionnalités à l'intérieur de DriveWorks pour comprendre les nombreuses nouveautés qui ont été insérées. Donc, c'était au niveau maintenant de notre pilier 4 et l'évolutivité de la solution. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, on veut dire que justement, comme SolidWorks, je l'ai mentionné un peu plus l'autre, DriveWorks ajoute des nouveautés dans son logiciel qui sont des demandes de clients. Alors, comme quelques exemples au niveau des demandes clients, moi, ce que j'apprécie, c'est le fait que DriveWorks a un énorme tableau blanc. Maintenant, quand on va à DriveWorks World où on peut inscrire des choses qu'on aimerait voir apparaître dans le logiciel. Alors, oui, on prend des notes à chaque année, tout le long de l'année, des requêtes de clients. Mais pendant DriveWorks World, là, on fait un meilleur pourcentage de qu'est-ce qu'on a vu dans l'année. Puisque les clients, à ce moment-là, et les fournisseurs, les revendeurs comme celui d'Expert, peuvent mettre ce qu'ils veulent voir dans le logiciel dans la prochaine version. Donc, ça, ça fait partie des choses qui m'ont plu de DriveWorks World également. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller visiter un petit peu le site de DriveWorks avec vous pour qu'on puisse, justement, aller voir qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveautés sur, justement, les projets. Donc, on va aller voir de quelle manière on va pouvoir voir en temps réel comment ça s'est passé. Donc, on se ramasse sur le site de DriveWorks. Et puis, on va, par exemple, aller voir de quelle manière on peut voir les nouvelles options et fonctionnalités qui ont été ajoutées à l'intérieur de DriveWorks. Première chose, naturellement, c'est toujours la façon dont les modèles se comportent à l'écran avec DriveWorks. Alors, on va remarquer que maintenant, on va pouvoir avoir des scènes. Et non seulement, on a des scènes de plus en plus réelles à l'intérieur de notre DriveWorks qui sont possibles d'être ajoutées. Mais vous voyez que maintenant, j'ai même la possibilité de jouer avec les environnements et leur éclairage. C'est-à-dire qu'ici, moi, j'ai naturellement la configuration de ma remorque qui est possible. Ça, on s'en doute, on s'en doute plus maintenant avec DriveWorks. Mais au niveau de l'environnement et de quelle manière je veux que l'expérience client se passe, on va remarquer que je peux contrôler tout cet environnement-là maintenant à l'intérieur de DriveWorks. Donc, c'est maintenant, on voit que je passe en mode nuit parce que je suis capable de mettre des éclairages, par exemple, sur le pare-choc à l'arrière, sur les lumières, de quelle façon celles-ci vont pouvoir être projetées au sol. Et puis ça, bien, ça n'a pas d'importance. Le modèle va pouvoir s'ajuster en temps réel. Je vais reculer en arrière sur la dimension de ma remorque pour comprendre qu'avec tous ces nouveaux outils-là, les réactions sur, justement, mon modèle vont se faire de manière instantanée. Vous voyez les lumières, justement, qui viennent refléter sur le dessus de ma remorque. Donc, ça, c'est un peu un des premiers dessous que je voulais qu'on comprenne au niveau des visualisations à l'intérieur de DriveWorks. La deuxième que je veux qu'on remarque, c'est justement au niveau de la façon dont c'est possible maintenant de bien présenter nos modèles. Donc, regardez bien de quelle façon je peux justement aller, quand j'ai terminé de créer mon modèle, ajouter d'autres manipulations. C'est possible de le faire maintenant dans le DriveWorks 3D. Il faut juste attendre que mon modèle se mette à jour. Je suis allé directement à la fin de mon formulaire. Donc, c'est un petit peu plus long en faisant ça comme ça, au lieu de passer chacune des étapes. Bon, il semble que mon réseau a suivi un petit contrat d'âge. Je vais peut-être fermer la page pour m'aider. Voilà. On va devoir redémarrer la session. Ça va aller mieux comme ça. OK. Donc, on va poursuivre. On va aller au résultat comme ça. Voilà. On va regarder un petit. Bon. Excellent. Bon. Ce que je veux, c'est... Voyons. Voilà. Enfin, mon bouton est apparu. Parfait. Donc, vous voyez maintenant que c'est possible d'avoir à l'intérieur du modèle DriveWorks des animations. Avant d'avoir les portes qui ouvrent, je devais avoir un modèle qui avait soit les portes ouvertes, soit les portes fermées. Maintenant, dans le modèle, l'animation d'ouverture des portes est possible. Donc, on va voir que je vais pouvoir avoir des animations à l'intérieur de mon modèle de DriveWorks. Je vous ai préparé également une petite visite du vidéo, justement, sur comment est-ce qu'on peut créer aussi des assemblages, par exemple, qui sont beaucoup plus complexes à l'intérieur du modèle. C'est-à-dire que pour des gens qui, comme vous voyez à l'écran, créent des panneaux électriques, souvent, ils ne font pas que créer le boîtier métallique, mais créent tout le panneau comme fournisseur. Bien, avec DriveWorks, c'est possible également d'aller créer ça, d'aller créer le panneau au complet avec tous ses composants. Naturellement, avec les mêmes visualisations, les mêmes animations à l'intérieur de mon modèle sont possibles maintenant avec DriveWorks. Un autre exemple que je veux montrer, c'est avec quelle puissance, maintenant, on va être capable de créer des agences, des LEA, excusez l'anglicisme ici. Mais pour rapidement pouvoir configurer sur un plancher d'usine, par exemple, un LEA, je vais être capable de rapidement créer une chaîne ici de convoyeurs, d'ajouter d'autres items à l'intérieur de celui-ci. On appelle ça des LEA par positionnement, excusez l'anglicisme, en pick and place. Donc, je vais pouvoir pointer un endroit pour insérer des objets. Je vais pouvoir modifier ces objets-là s'ils sont, s'ils font partie d'un configurateur, eux aussi, pour rapidement créer tout un agencement. Et c'est possible ensuite de visiter ce LEA grâce à du VR. Donc, c'est des nouvelles options qui existent à l'intérieur de nos modèles. Ensuite de ça, un dernier petit point que je voulais aborder avec vous, c'est la fonctionnalité de faire la gestion de tous les projets au niveau administrateur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de MyWorks, il y a un formulaire CPQ qu'on appelle pour donner contrôle de tous nos projets à un administrateur qui, lui, va pouvoir se créer tableau de bord pour pouvoir faire la gestion, justement, de nos projets. Et on voit qu'à l'intérieur de ce fameux rapport-là, je vais pouvoir voir l'état de mes projets, de quelle manière chaque client opère ses projets, combien de ceux-ci ont été utilisés, ça a créé combien de nouvelles configurations, des choses comme ça. Donc, comment intégrer vraiment toute la séquence d'utilisation possible, imaginable de DriveWorks comme étant un distributeur avec des fournisseurs et autres clients. Donc, la fonction CPQ à l'intérieur de DriveWorks, c'est vraiment un bel outil à apprendre à connaître et à utiliser. Donc, on est arrivé à la fin de notre webinaire. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore de votre participation. Regardez les prochains webinaires de celui d'experts qui vont être proposés. Et je vous dis à bientôt. Merci encore. Merci. 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 Merci.